Générique Bonjour, bienvenue dans Dimanche en Politique, votre magazine de débat régional. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Dans trois mois, quasiment jour pour jour, se tiendra le premier tour des élections régionales, des élections où la gauche se présente en désordre de bataille. Avec nous pour en débattre trois invités. Agnès Langevin, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du conseil régional, ancien membre d'Europe Écologie Les Verts dont vous avez été suspendue. Et vous soutenez aujourd'hui la socialiste Carole Delga, candidate à sa réélection. A vos côtés Pierre Cohen, bonjour. Bonjour. Ancien maire socialiste de Toulouse, désormais porte-parole de Génération en Haute-Garonne, vous soutenez le candidat Europe Écologie Les Verts, Antoine Maurice. Enfin Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Député européen, ancien directeur de campagne, notamment de Jean-Luc Mélenchon, vous copilotez la liste de la France insoumise avec Myriam Martin. Oui, on reste sur la question du casting. Autour de la table, donc, une ancienne écologiste qui soutient une socialiste, et un ancien socialiste qui soutient un écologiste. Qu'est-ce qui se passe sur la planète politique régionale pour qu'on perde un peu le Nord comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui explique ces mouvements de plaques tectoniques ? Comment on passe du PS à Europe Écologie, d'Europe Écologie au PS ? Je peux expliquer, en tout cas, les raisons pour lesquelles, depuis trois ans, nous avons fait des choix, en particulier les générations, mais qui convergent, puisque nationalement, Génération, Europe Écologie Les Verts et un certain nombre d'écologistes ont décidé de faire un pôle écologie, dans la mesure où, eh bien, beaucoup de monde parle d'écologie, beaucoup de monde se ressent écologiste, mais maintenant, il me semble qu'il faut passer aux actes et considérer que l'urgence climatique nécessite... On ne peut pas être socialiste et écologique. Si, au contraire, au contraire. Ce qui est important, et en particulier, je parle de la Génération, parce que je vais essayer de parler d'Occitanie naturellement pendant toute l'émission, mais je peux dire qu'aujourd'hui, l'équilibre entre l'égalité et l'écologie est nécessaire, et, par contre, l'écologie est nécessaire maintenant, rapidement et en urgence, contrairement à ceux qui en parlent et qui n'en font pas obligatoirement beaucoup. Agnès Longuine, vous étiez à Europe Écologie Les Verts, vous êtes dans la majorité de Carole Delga, il y a un candidat à Europe Écologie Les Verts, et vous avez décidé de ne pas le suivre. Pourquoi ? Alors, j'ai fait le choix de la cohérence, et j'ai fait le choix de la valorisation du bilan de ce mandat, qui, sur les questions que je porte... Carole Delga, plus écolo qu'Antoine Maurice, alors ? Sur les questions et les dossiers que je porte, à savoir accélérer la transition écologique et énergétique, protéger la biodiversité, accompagner des initiatives citoyennes, voilà, je crois que la région est exemplaire, tous les indicateurs le montrent, il reste encore beaucoup à faire, mais nous nous sommes attaqués, dès le début du mandat, avec ce cap de devenir la première région à énergie positive, à cette question de l'urgence écologique. Alors, toujours pour dresser le tableau pour nos téléspectateurs, parce qu'on aborde cette campagne, donc on présente un peu tous les partis, le PC avec le PS, Génération avec Europe Écologie Les Verts, et LFI ? Ben oui. Tout seul ? Ben tout seul, on va voir d'abord. Ah oui, parce que j'allais dire, c'est peut-être pas... Vous avez encore moyen de vous entendre ou pas ? Ben écoutez, je pense que tout ça, c'est pas un jeu. La question qui est posée, c'est la question de savoir quelles sont les différentes propositions politiques qui sont sur la table pour les prochaines élections régionales. Et là, on est là pour en débattre, et c'est normal qu'il puisse y avoir un débat. Il y a un bilan d'une majorité régionale sortante. Il ne s'agit pas ici de dire que tout est négatif. Il y a des choses qui ont été faites, qui peuvent être positives. D'ailleurs, pour un certain nombre d'entre elles, nous y portons une responsabilité. Et quand la région a décidé de mettre en place, de généraliser la gratuité des équipements scolaires dans les lycées, ça a été porté notamment, pas seulement, mais notamment par les élus de la France insoumise. Donc c'est des éléments positifs. Puis après, il y a des éléments dans lesquels on ne se retrouve pas, aujourd'hui, dans le bilan de la majorité régionale sortante. C'est vrai en matière sociale. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des suppressions d'emplois, malheureusement, chaque semaine dans notre région. Ben nous, nous disons, la région a des leviers pour agir. Par exemple, elle pourrait décider de poser des conditions aux aides qu'elle donne aux entreprises. Et notamment, la première de ces conditions, c'est de ne pas supprimer des emplois. Et puis, il y a une deuxième... Ces aides, et vous le savez, M. Bompard, les aides, et nous y avons travaillé dès le début du mandat, et j'ai eu le soutien de mon groupe pour conditionner, éco-conditionner les aides aux entreprises. Elles ne le sont pas, en termes de suppressions d'emplois. Il ne faut pas raconter des histoires. Madame... Toutes les aides sont soumises à des règlements, voilà. Nous les avons renforcées quand nous avons... Vous direz ça aux salariés de Haka Technologies à Toulouse, vous direz ça aux salariés de Aubert et Duval en Ariège, vous direz ça aux salariés du Lot qui, aujourd'hui, voient leur emploi supprimé, alors que la région leur a rapporté de l'argent. Vous comprenez ? Qu'on puisse se poser légitimement la question. Moi, je ne m'en prends pas à vous. Je pose l'élément comme un débat de... Je vous réponds. Donc, soit on est toujours dans la déclamation et dans la posture, ou alors on est vraiment sur, à la fois, la valorisation du bilan, parce que valoriser un bilan, c'est rétablir aussi quelques vérités, mais surtout dire que nous avons été vraiment au travail pour croiser, pour concilier tous ces enjeux, emploi, justice sociale et écologie. Pierre Gouen, vous avez soutenu Carole Delga il y a 6 ans. Quel regard vous portez sur son bilan social ? Je ne voudrais pas qu'Agnès Langevin ait l'impression d'être attaqué, parce que, par exemple, je dis très clairement que nous assumons l'essentiel du bilan qui a été celui de la majorité sortante, et en particulier de Carole Delga, puisqu'on parle souvent de la présidente. Mais il n'empêche quand même qu'on l'a vu, et d'ailleurs, votre groupe, votre ancien groupe, avait passé un contrat de mandature, qui a été tenu en grande partie. Mais aujourd'hui, et depuis des années, quand j'ai parlé tout à l'heure de choix de certains d'il y a 3 ans, c'est que maintenant, nous considérons qu'il y a aussi une façon de se comporter et de porter des conditionnalités par rapport aux aides et aux projets qui ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques années. Donc, on parle des gars trop pas droite, une certaine manière ? Non, parce que ce n'est pas une question de droite ou de gauche. C'est une question d'en même temps que Macron... Oui, mais c'est une question d'en même temps, et je vais le dire très clairement, que Macron a porté, je dirais, au maximum, c'est-à-dire qu'en même temps, on fait croire qu'on est de gauche et en même temps, on a des politiques et des politiques publiques qui sont quand même ou droitières. Là, ce n'est pas le cas, mais par exemple, sur l'écologie, en même temps, pendant les 6 ans, il y a eu un certain nombre de déclarations et même d'actions qui vont dans le bon sens, comme par exemple les assises sur le ferroviaire et sur la mobilité, et en même temps, on se retrouve encore avec un soutien qui permet aux voitures d'être un élément non négligeable et fort dans les mobilités. Donc, ce qui veut dire... Et ça, on va le voir sur l'agriculture, on va le voir sur l'énergie, on va le voir sur certains sujets où en même temps, il y a des déclarations et des bonnes intentions. Donc, nous ne sommes pas critiques à 100%, mais en même temps, nous considérons qu'il y a des nécessités... Vous le défendez, le bilan écologique, Agnès Longine ? Oui, vous avez raison, j'ai amené... Parce que vous voulez d'Europe Écologie, on le rappelle. Il y a un accord de majorité que nous avons... Oui, mais je l'ai évoqué avant vous. On avait... Justement, c'est pour ça que je prends le relais. On avait une belle plume, celle de Gérard Honesta, donc en 10 points sur la création d'emplois. 100 000 emplois créés avant le Covid, un maintien de 250 000 emplois parce que nous sommes vraiment sur le terrain, contrairement à ce que vous dites, pour vraiment consolider... C'est-à-dire que ce n'est pas dit ? Non, non, mais laissez-moi terminer. Pour consolider et soutenir l'emploi, première région à énergie positive, nous avons co-construit avec plus d'une centaine de parties prenantes la trajectoire. Le rail, vous avez souligné la qualité, laissez-moi... Mais Agnès Longine, puisque vous représentez la majorité régionale, comment vous expliquez que vous n'avez pas réussi à vous entendre, à faire comprendre et à rester unis ? Puisque là, il n'y a quand même pas un divorce, mais il y a des déclarations. Mais je suis d'accord avec vous. C'est quoi ? C'est en train de méthode ? C'est un problème de personnalité ? C'est un problème de fond ? Non, non, il y a un problème de méthode. Vous voyez pourquoi j'ai été suspendue d'Europe Écologie-Les Verts ? Parce que j'ai refusé d'intégrer ce processus qui a mené à la désignation du candidat Antoine Maurice et au choix de la stratégie. Et moi, ce que j'ai trouvé dans la méthode particulièrement incohérent, c'est qu'on n'a pas pris le temps d'examiner collectivement ce mandat pour lequel nous avons travaillé, que les militants d'Europe Écologie-Les Verts n'aient pas eu sur le bulletin de vote la case du périmètre actuel de la majorité. Ils votaient pour, ils votaient contre. C'est encore une autre question. Mais qu'on ne prenne pas, alors que l'accord de majorité est plus que respecté, qu'on est allé beaucoup plus loin ce temps parce qu'on est dans d'autres postures présidentielles ou qu'on prépare d'autres élections au regard, justement, vous l'avez dit, de l'urgence climatique, de l'urgence écologique, ça, je trouvais ça assez fort de café. Manuel Bompard. Moi, je ne suis pas un membre d'Europe Écologie-Les Verts, donc je ne réponds pas sur ce sujet, mais à propos du bilan de Carole Delga en matière d'écologie, la difficulté, c'est qu'il y a effectivement des déclarations, il y a parfois des actes, et puis après, il y a des actes qui vont à rebours. Je vais donner ici quelques exemples. Et vous ne pouvez pas caricaturer, ce n'est pas un problème de ceux qui voudraient faire et de ceux qui ne voudraient pas faire. Tout le monde ici veut essayer de faire. Si, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu vos propositions. Si, vous m'avez interrompu. Et vous savez, on peut faire les choses d'une certaine manière et puis on peut faire les choses d'une autre manière. Par exemple, vous faites le choix, c'est votre droit, bien sûr, mais les citoyens ont le droit d'en être informés, vous faites le choix de soutenir, par exemple, le développement et l'extension et la privatisation du port de Port-la-Nouvelle à côté de Marconne. Je vous expliquerai pourquoi. Et dans le projet sur ce port, on nous dit que ça va permettre d'importer des hydrocarbures de Haumann et des céréales d'Amérique du Nord. Eh bien, excusez-moi, mais il me semble, il me semble que chacun pourra aller consulter ce projet. Il me semble que quand on veut un projet écologique digne de ce nom, on ne soutient pas un projet de ce type-là. La région, par exemple, a refusé de voter un moratoire. Vous parlez de proposition, on a fait une proposition. Un moratoire sur le projet de méga-syrie de l'Anne-Meuzen, le projet Florian. Nous avons proposé un moratoire, vous avez refusé de voter ce moratoire. Pourquoi ? Parce que ce projet de méga-syrie industrielle met en danger une bonne partie de la forêt pyrénéenne avec du bois qui est coupé ici et qui ensuite est envoyé en Chine pour être transformé. Moi, je pense que là, vous voulez des propositions ? On peut faire des propositions. Rapidement, rapidement. Pour développer une autre filière bois durable et responsable. Je vous rejoins tout à fait. Vous voyez, c'est des propositions. Oui, mais c'est ce à quoi nous travaillons. Par contre, vous savez pertinemment que la région n'est pas partie prenante dans ce projet de Syrie, que nous ne le finançons pas. Vous avez financé une étude. pour justement faire la démonstration que ce projet n'est pas durable dans le temps. Voyez, on fait... On va faire rapidement sur les dossiers écologiques et après, on enchaîne. On va juger le choix de Mme Angevin. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle ne peut pas nous rétorquer que sous couvert qu'elle ait fait un choix, qu'il la regarde, qu'il n'y ait pas de possibilité de débat. Par exemple, vous avez dit région Occitanie, première région à énergie positive. Bon, écoutez, moi... Oui, écoutez, il y a quand même des trous dans la raquette. Les consommations entre 2015 et 2018 sont passées de 124,7 TWh à 128,7 TWh, c'est-à-dire une hausse de 4 TWh. Par contre, la production d'énergie, elle est passée de 13,9 T à 15,7 T, soit une hausse de 1,8 T. Ça, j'ai l'impression de vivre la métropole où on a un plan climat chaque année qui dit qu'on doit atteindre 40% de diminution de gaz à effet de serre et chaque année, on s'aperçoit qu'on progresse. Donc, madame, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des divergences et il y aura des différences d'appréciation. Alors, justement, on a bien vu qu'il y avait des divergences. Alors, comment on est parti d'une gauche unie pour remporter la région il y a 6 ans à la situation actuelle ? On voit ça avec ce dossier. Il est signé Stéphanie Bousquet. Quand la liste de Carole Delga remporte les élections régionales le 13 février 2015 avec 44,8% des voix, c'est grâce à une union de toutes les forces de gauche. Elle appartient à une nouvelle génération politique. On a envie de faire des choses, de faire bouger le curseur, mais là, il va vraiment le faire bouger. Mais cette union, ça créa très vite volé en éclats. Les élus de la France Insoumise sont sortis de cette majorité avec fracas dès 2017. La rancœur envers la présidente de la région reste encore palpable. Le bilan que je tire, c'est un gâchis. On s'est sentis ostracisés à partir du moment où on ne s'est pas comportés comme des toutous. Aujourd'hui, ils présenteront une liste autonome en juin prochain. Selon eux, les aides versées par la présidente de la région en direction du secteur aéronautique en crise ne vont pas assez loin et ne sont pas soumises à suffisamment de conditions. Elle a la compétence économique d'organiser un vrai débat sur l'avenir de l'industrie aéronautique, sur Airbus, sur Aka, sur De Richebourg, sur Coquille, sur tous ces milliers de gens qui aujourd'hui sont mis à la rue alors que les entreprises concernées ont touché des dizaines de millions d'euros de l'État et continuent à licencier. Les élus d'Europe Écologie Les Verts, en revanche, n'ont jamais quitté la majorité. Malgré cela, ils décident de faire cavalier seul pour ce premier tour et présenteront aussi une liste autonome. De grands projets portés par Carole Delga comme l'extension de Port-la-Nouvelle semblent avoir créé cette fracture aujourd'hui. On ne peut pas se revendiquer la région à énergie positive et continuer à financer une autoroute Castre-Toulouse ou une LGV ou une agriculture qui est une agriculture polluante. Il faut arrêter avec cette schizophrénie-là. Et nous, on propose justement de clairement sur notre projet d'aller vers l'agroécologie et l'agriculture claire qu'il n'y ait pas un euro qui aille vers des projets qui soient climaticides. Une posture que regrettent les élus de la majorité qui craignent un score très élevé du Rassemblement national. Un mauvais signal aussi en pleine crise sanitaire. Carole Delga et ses colistiers auraient souhaité un rassemblement dès le premier tour. Chacun prendra ses responsabilités. Je crois que ce qui est attendu de nous aujourd'hui, c'est des idées, des solutions pour les problèmes que rencontrent nos habitants dans les territoires. Nous, on invite tout le monde à contribuer à ces idées. C'est d'ailleurs l'objet de la plateforme Occitanie en commun. L'union, elle doit se faire entre la population, ses besoins et les solutions qu'on est en capacité de leur apporter. Cette division des forces de gauche en Occitanie est classique lors d'un premier tour d'élection régionale. Prévu le 13 juin prochain, il se tiendra en revanche dans un contexte épidémique, lui, totalement inédit. Alors justement, Stéphanie vient de le dire, on est dans un contexte inédit, si ce n'est qu'on a déjà vécu une élection sous ce contexte finalement. Mais ça ne va pas faciliter les choses pour faire campagne, vous faire connaître et faire connaître vos projets. Bien sûr, c'est plus difficile, c'est clair. avec une campagne sous couvre-feu, c'est plus difficile de rencontrer les gens. Bon, vous avez un rôle à jouer dans cette affaire. Si vous donnez la parole aux différentes listes, ça leur permettra de mettre leurs différents projets sur la table. Puis malgré tout, il faut faire preuve d'inventivité, de créativité, d'aller à la rencontre des citoyens, de les informer. C'est une bonne idée de voter quand même en juin prochain ? Ça reste quand même une bonne option ? Moi, nous, on a toujours dit la même chose de ce point de vue-là. C'est-à-dire que si les conditions sanitaires permettent de voter et de faire une campagne dans des bonnes conditions, il faut maintenir l'élection. Si par contre, on continue avec des mesures de restriction des libertés, de nouveau confinement, alors la question du report doit légitimement se poser. Justement, Agnès Langine, est-ce que si le contexte épidémique perdure, ça peut fausser aussi les résultats ? Écoutez, on s'organise. Là, de toute façon, au niveau de la majorité et de la présidente Carole Delga, nous sommes au travail. Je veux dire, l'urgence, notamment en matière sociale, économique, économique, écologique, est là. Donc, nous continuons ce pourquoi... Mais il va falloir faire campagne à un moment donné. Oui, mais là, pour l'instant, voilà, on connaît les dates depuis quelques jours seulement. On va voir, effectivement, les modalités qui seront permises au regard des contraintes sanitaires. Ça ne va pas renforcer une sorte de prime en sortant ? Il ne va pas y avoir une super prime en sortant ? Parce que, du coup, il y a plus de lisibilité, plus de facilité à être reconnu, reconnu, communiqué quand on est aux affaires ? Ça a été souligné. Il y a déjà la question de la restriction des libertés. Si, en plus, on met sous cloche la démocratie, je pense que ça va poser de gros problèmes. Donc, il va falloir, les uns et les autres, qu'on s'organise pour porter notre projet, le faire connaître avec des outils, évidemment, numériques, sans oublier quand même la rencontre. Et espérons qu'avec l'accélération, en tout cas, je le souhaite, de la vaccination, on puisse organiser ces élections comme nous l'avons fait pour les municipales. Pierre Cohen, Antoine Maurice, c'est sur le terrain, là. Il fait campagne. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous, d'ailleurs. Cette campagne, justement, parce que lui, il va devoir se faire connaître sur l'ensemble de la région. C'est quand même plus compliqué, là. Oui. Il a une certaine notoriété, même si vous avez raison. Il est certainement en retard par rapport à la présidente ou par rapport à certaines personnalités. On l'a vu dans le dernier sondage. Mais vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a deux risques. Le premier risque, c'est si la crise sanitaire s'accentue, il y aura évidemment des questions à se poser. Mais en ce qui me concerne, je pense qu'il ne faut pas passer sous silence le besoin de cette démocratie. Parce qu'aller jusqu'au présidentiel sans ce rendez-vous... Et c'est pour cela que j'assiste sur les régionales. Les régionales sont un bon moment de débat. Il est un bon moment de débat parce qu'il permet à la fois de débattre sur le fond. Et on a vu, si on enlève les petites chicailles de partis, on s'en perçoit qu'il y a quand même des sujets de fond. Et ces sujets de fond, ils doivent être, je dirais, un peu le moteur de cette démocratie. Et aujourd'hui, nous avons inventé une campagne. Moi, je partage ce qui a été dit. Je l'ai vécu pendant les municipales. Je suis évidemment de ceux qui pensent que si on avait voté le deuxième tour le dimanche suivant, Jean-Limouding perdait. En trois mois de légitimité accrue par un maire qui est protecteur, un maire qui parle et qui est le seul à parler aux habitants, c'est pour gagner une certaine notoriété et une certaine crédibilité. Donc, il y a réellement à faire fonctionner. Et vous avez un rôle important, comme des émissions comme celle-là ou des reportages, pour arriver à faire que la démocratie donne la possibilité à tout le monde, donc à Antoine Maurice en particulier, de parler. Alors, il y a au moins un point qui vous unit, tous les trois. Ce sont vos adversaires. La droite et plus particulièrement le Rassemblement national qui est désormais, rappelons-le, le premier parti d'opposition dans l'hémicycle. Manuel Bompard, est-ce que la gauche divisée ne risque pas de faciliter la tâche de vos adversaires ? D'abord, je veux dire qu'il y a deux tours dans une élection régionale et c'est légitime qu'au premier tour, quand il y a des divergences, on les a exprimées ici sur le plateau, on puisse présenter différentes listes. D'ailleurs, ça me permet de dire qu'en ce qui me concerne, je considère que des listes, il ne pourrait y en avoir que deux. Et M. Cohen le sait, mais nous, nous souhaitons et nous pensons qu'il est encore possible de nous regrouper, de nous rassembler, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise pour projets alternatifs. Vous continuez à dialoguer, vous rencontrez, c'est possible ? Oui, on l'espère. La porte est ouverte des deux côtés ? En tout cas, oui. Du côté de LFI, aucun doute, mais du côté d'Antoine Maurice et des écologistes, la porte est ouverte. En ce qui nous concerne, on est bien avancé puisqu'on est quand même, en particulier, EELV a lancé la campagne assez tôt et c'est vrai qu'elle est... Quand vous dites ça, on a l'impression qu'on pense que c'est déjà trop tard. Je me trompe, on n'entra pas la suite. Elle est en train d'être assez bien structurée, mais ça ne nous empêche pas quand même de dialoguer parce que je considère qu'aujourd'hui, toute la gauche, toute la gauche a besoin de dialoguer et de ne pas prendre les gens de haut en les considérant comme ou derrière eux ou des adversaires. Voilà, je vais répondre à la fin de la question qui m'était posée. Donc voilà, je pense qu'il est encore possible effectivement de faire ce rassemblement. Après, en ce qui concerne... Qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi ce n'est pas fait encore ? Ah ben ça, bon, je ne sais pas. Pierre Cohen, c'est l'occasion jamais de vous parler. Qu'est-ce qui bloque ? On doit servir, Laurent, mais pas jusqu'à... Pas jusqu'à... C'est la curiosité. C'est les accords. Il ne s'agit pas de poser ce débat de la curiosité. Ce sont des choix dominants. Nous, vous connaissez le débat national. Le débat national, c'est qu'il y a une perspective de constituer un pôle écologiste qui veut enfin placer l'écologie politique et populaire au cœur des débats des régionales mais aussi des présidentielles. Et donc, ce pôle écologiste qui existe sur le plan national... C'est Jean-Luc Mélenchon qui bloque ? Non, il n'y a pas de personnel. Il n'y a pas de problème de personne. Et on s'entend très bien dans plein de combats avec nos amis de LFI. J'aimerais entendre Agnès Longine sur le fait, justement, on l'a vu, cette poussée du RN qui est l'adversaire numéro 1 pour Carole Delga. Elle ne s'en cache pas. Mais, justement, est-ce qu'une gauche divisée finalement ne facilite pas la tâche au RN ? Bien sûr. Et puis, vous savez que j'ai été candidate à la mairie de Perpignan. C'est aussi pour ça que je vous ai posé la question. Qui a vu l'élection de Louis Alliot qui est vraiment... Moi, je l'ai vécu extrêmement douloureusement. Et là, je le rappelle que ce soit la FI ou que ce soit Génération S. Vous avez fait le choix de la division dans un contexte qui était quand même annoncé et qui nous a empêché d'accéder au... Est-ce que aussi le RN ne vous rend pas service ? Parce que parfois, en off, on entend des élus se frotter les mains disons plus le RN est fort, plus le Fonds républicain sera là, plus on peut gagner. Franchement... J'ai entendu personne des élus socialistes le dire. Alors, est-ce que parfois le RN ne vous sert pas, n'est pas très utile pour vous pour faire réunir ? Moi, vous savez, dans la bataille que j'ai menée à Perpignan, face au Rassemblement national, dans le contexte de division qui a mené à cette catastrophe, j'ai pu compter sur le soutien de Carole Delga. Il n'y a eu aucune ambiguïté ni de jeu parce que... Non, mais c'est parce que je dis, je ne dis pas qu'il y a l'alliance, mais on peut dire que ça peut être l'allié objectif du Parti socialiste parce que ça devient une sorte de coaching boy qui permet de fédérer partiellement les forces de gauche. Écoutez, ce n'est plus un allié objectif puisque la réalité, c'est que Louis Alliot a été élu. Donc, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Donc, ne faites pas porter la responsabilité de son élection sur d'autres candidats. Je décris un contexte alors que si nous étions partis unis à Perpignan, nous aurions été en tête pour affronter le second tour dans de bien meilleures conditions. Cette technique égociste a pensé qu'on n'est qu'unique si on est derrière soi. On la connaît, on n'en a déjà vécu et on va le revivre. Aujourd'hui, le problème, il est que... J'étais une candidate de LV. Non, mais je ne parle pas que pour vous. J'ai d'autres expériences et pas loin d'ici. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'unité, elle se renforce sur le fond. Et sur le fond, malheureusement, c'est que, oui, les gens écologistes de gauche aiment l'unité, mais aussi, ils aiment la clarification des projets. Et donc, si nous sommes dans une période où il y a nécessité de clarification, cette élection, alors que peut-être, je le pense, les départementales, ce n'est pas le cas, cette élection le permet. Elle permet de débattre et elle permet de rassembler et ça, nous, nous sommes clairs. Au deuxième tour, quelle que soit la personne qui sera en tête, nous serons derrière et à proportion de nos forces. Et ça, nous l'avons prouvé. Voilà. Et donc, j'aimerais que tout le monde le dise. Montrant que le Front républicain se fissure, est-ce que ça vous inquiète ? Il se fissure pas, il s'enrichit. Attendez, d'abord, il faudrait quand même dire que le Front national, ce n'est pas une donnée comme ça, un phénomène naturel. Si le Front national progresse, il progresse sur de la souffrance, de la désespérance, de la colère et parfois du manque de réponses politiques. Donc, si on veut faire en sorte de faire reculer le Rassemblement national et c'est effectivement mon objectif aussi dans cette région, d'abord, on essaye de répondre aux problématiques qui sont posées. J'ai parlé tout à l'heure des suppressions d'emplois. Quand on a l'impression que la puissance publique ne peut rien faire face aux suppressions d'emplois, forcément, ça renforce un vote de colère et de défiance. Quand vous avez, parce qu'il y en a dans cette région aujourd'hui, dans les chantiers des lycées, des travailleurs détachés, c'est-à-dire des gens, ce n'est pas le problème, ce n'est pas leur nationalité, qui viennent ici travailler avec le statut de leur pays d'origine, c'est-à-dire avec des conditions sociales beaucoup plus faibles et que vous n'êtes même pas en capacité de mettre des conditionnalités pour faire en sorte maintenant sur la deuxième tour et je m'arrête là, tout le monde a toujours pris ses responsabilités. Nous aussi, nous les prenons, notre responsabilité face au rassemblement national. Nous avons toujours été clairs sur la question du deuxième tour. Ce n'est pas le cas de Mme Delga et de Mme Pelfich. On a pu le voir aux élections municipales. Quitte à vous retrouver, je repose ma question, quitte à vous retrouver parce qu'en off, c'est ce qu'on entend, y compris dans la liste. Non, il n'y aura pas Est-ce que de soutenir en cas de risque du rassemblement national ? On ne laisserait pas parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Oui, moi je pense que voilà, là c'est des discussions tous ensemble derrière le premier tour. Non, mais attendez, c'est des discussions d'appareils parce que vous parliez de clarification. Là j'écoutais, laissez-moi terminer, j'écoutais Guillaume Cross la clarification. Dans le travail, on a été une majorité où on a pu toujours discuter, obtenir des avancées. Les budgets, tous les budgets, Guillaume Cross les a votés. Et parce qu'on est deux mois en campagne électorale, là tout d'un coup, on n'est plus donc en phase. Oui, nous n'avons pas voté. Et voilà, mais vous, vous n'avez même pas voté pour l'élection de la présidente Carole Delga. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a encore... Parce que nous avons des divergences, c'est clair. Non, mais je dis la majorité, vous l'avez quittée déjà ce jour-là. Elles sont sur la table. On voit qu'il y a des divergences, on voit qu'il y a du débat et puis on voit aussi qu'il y a des dossiers qu'il faudra évidemment aborder et voir vos différences sur ces questions-là. Oui, il y a pour la nouvelle, il y a un certain nombre de dossiers. Mais ça, dans l'accord de majorité, il y a un certain nombre de dossiers qui montrent qu'il y a des différences. Bien sûr. Merci à vous, on l'a bien vu, on arrive en fin d'émission, on aurait pu encore continuer. Merci à vous tous et puis pour ceux qui se posent la question par rapport aux candidats de droite, sachez qu'on les reçoit la semaine prochaine. Allez, bon week-end à vous et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada